Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo où je vais vous montrer comment, avec le tableur, on peut représenter des fonctions affines, linéaires et constantes. Donc, dans un premier tome, nous allons devoir compléter ce qu'on appelle le tableau de valeurs, que vous retrouvez donc ici. Alors, pour compléter ce tableau de valeurs, on va donc devoir utiliser les expressions des fonctions correspondantes. Par exemple, pour f1 de x égale 4x, on va ici se positionner dans la cellule B2, rentrer la formule correspondante, donc égale, donc 4x, donc ça fait 4 multiplié par x, donc 4 multiplié par la première valeur de x qui est ici en B1, c'est-à-dire 0. On fait rentrer pour valider la formule, et plutôt que de taper la formule pour les différentes valeurs de x, on va recopier vers la droite, ce qui va nous permettre de faire apparaître les différentes valeurs de f1 de x pour les valeurs de x allant de 0 à 10. On fait la même chose pour f2 de x, donc on tape ici égale, donc ma fonction f2 de x est égale à 2x plus 10, donc on va faire 2 qui multiplie la première valeur de x en B1, donc et 0, plus 10 entrée. Ensuite, je recopie vers la droite pour les différentes valeurs de x, 1, 2, 0 jusqu'à 10, et on obtient ici toutes les valeurs de f2 de x. On fait la même chose pour f3 de x, donc qui est égale à 25, donc on tape ici égale 25. Donc, fonction ne dépendant pas de x, donc on va ici recopier vers la droite, et on va obtenir différentes valeurs de f3 de x. Donc maintenant, nous allons représenter ces fonctions à partir du tableau de valeurs. Donc pour ça, je vais sélectionner, et ça c'est important de penser à sélectionner mon tableau de valeurs, donc ici, je vais ici cliquer sur l'icône insérer un diagramme, et j'ai un instant de diagramme qui va permettre donc de m'aider à faire ce graphique. Alors, d'abord le type de diagramme, première étape, donc on va représenter, on va sélectionner x, y, dispersion. 4 possibilités, soit point seul, soit point et ligne, soit ligne seule, soit ligne 3D. Donc moi, je vais choisir ligne, on aurait pu prendre ligne 3D ou ligne et point, mais pas point seul, puisqu'on veut tracer la fonction graphique de ces fonctions, donc il me faut ligne seule. Ou ligne et point, mais pas point tout seul. Donc on tape ensuite sur suivant, donc mes séries de données ici, on les a complétées par ligne, donc c'est pour ça que je vais ici sélectionner série de données en ligne. Je poursuis donc pour la troisième étape, qui est la série de données à sélectionner. Donc ici, on a donc série de données F1, F2, F3, F2, X. On a donc ici les plages de données qui sont déjà sélectionnées, puisqu'on a sélectionné le tableau dans sa totalité, donc on n'a rien à modifier à ce niveau-là. Donc je fais suivant, et dernière étape, donc c'est les éléments du diagramme, en particulier avec l'axe des X, donc pour nous qui est X, mais ça pourrait être par exemple, X, ça pourrait être le temps, ça pourrait être le nombre de séances, par exemple, donc on peut également spécifier à quoi correspond X, mais dans ce cas-là, on n'en a pas d'informations. Et pour l'axe des Y, donc on a ici F2, X, ça pourrait être des dépenses également en euros, donc dans ce moment-là, on le noterait ici. Ici, ma légende, par défaut, elle est affichée, puisqu'on clique sur Afficher la légende. Donc dans ce cas-là, il est obligatoire de mettre une légende, puisqu'on va avoir trois représentations graphiques, donc il ne faut pas les distinguer grâce à la légende. On peut également afficher les grilles ici, donc par défaut, on a l'axe des Y qui est affiché, mais l'axe des X peut être aussi intéressant de l'afficher pour avoir une lecture plus précise de nos graphiques. Donc on fait terminer, puisque c'est la dernière étape, et on a ici le graphique qui apparaît. Donc ce graphique-là, je peux le positionner sur le tableau pour pouvoir comparer éventuellement. Donc sur ce graphique, si on veut, par exemple, déterminer les coordonnées des différents points d'intersection des droites en question, on voit que la graduation ne nous permet pas de le faire. Donc c'est pour ça que l'on va ici sélectionner l'axe des X, on va cliquer dessus. Donc ici, sur l'échelle, on peut modifier en particulier l'intervalle principal, donc en décochant l'option automatique, et on va aller de 0,5 en 0,5. Donc je fais ici, donc OK. Et donc on voit ici qu'on a un axe des abscisses qui est beaucoup plus précis. Et par exemple ici, on peut voir que pour 5, X égale 5, on a F1 de X et F2 de X, donc qui ont un point d'intersection, et la valeur de F2 de X est égale à 20. Et par exemple ici, de même pour l'intersection entre F2 de X et F3 de X, on a ici donc 7,5. Donc ce que l'on n'avait pas précédemment, quand on avait l'axe de graduation de 2 en 2. Ici, si on va voir l'axe, les coordonnées, en tout cas l'abscisse du point d'intersection entre F1 de X et F3 de X, on ne peut pas l'avoir, c'est une lecture approximative, on pourrait l'avoir, mais vous allez voir que ça va être beaucoup moins lisible. Si je sélectionne, pardon, ici, je sélectionne l'axe des X, on va se mettre par exemple, on va y arriver, axe des X, voilà. Donc on était sur échelle, et au lieu de se mettre 0,5 en 0,5, on va se mettre de 0,25 en 0,25. Donc ici, on a donc ici, donc toujours pareil, donc on a notre 5 à pari pour X ici. Ici, on a donc toujours pareil 7,5. Et là, on voit qu'on a ici, donc, classe de plus précis, donc entre 6 et 6,5, donc on a ici 6,25. Donc voilà comment on peut avoir une lecture plus fine de, par exemple, des coordonnées et des abscisses, en l'occurrence, des points de section, lorsqu'on modifie la graduation de l'axe et abscisses, donc l'axe des X. Donc voilà pour cette capsule vidéo, donc maintenant, à vous de jouer. et à vous de jouer.